Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, Karen. Je suis Richard Jouir. Et voici Sandrine Troforte. Nous animons aux bavures de mode le fan club de Richard Jouir. Et de Cindy Crawford, hein ? Bon, Richard, s'il vous plaît ! Écoute, je... Je veux... On est pas ! Il s'agissait juste... On est pas ! Il s'agissait juste de mettre à profit notre évidente ressemblance entre... avec Richard et Cindy. Après moi, Cindy, c'est comme une sœur. Oui. Mais depuis, le club s'est élargi et regroupe tous ceux qui s'intéressent aux couples jeunes, beaux et friqués. Aux réunions, aux réunions, nous admirons nos beautés respectives ou encore nous cherchons à entrer en contact avec... Avec nos... Avec nos deux modèles... Avec... Avec nos deux modèles jumeaux, Richard et Cindy. Sans succès jusqu'à présent. Ah non, sans succès. Oui. Par exemple, l'autre jour. L'autre jour, nous avons tenté de leur parler quand Richard était l'invité de Christine Bravo. Eh bien, Thierry Ardisson, son producteur et elle, nous ont fait expulser. Ils étaient jaloux de notre beauté. Oh, eux, ils ont aucune chance, ça va ? Non, ça risque pas d'entrer au club, hein. Lui, il a un énorme popotin et elle, elle a le nez pointu et tordu, tiens. Mais nous sommes restés très, très zen, Monsieur Gildas. En effet, comme Richard et Cindy, nous sommes passionnés de philosophies orientales. Oui, comme on dit au club, oui au Bouddha, non au Boudin. Être jeune, beau, riche et célèbre, c'est d'abord dans la tête que ça se passe. Par exemple, comme Cindy, Sandrine... Comme Cindy, Sandrine a un léger grain de beauté sur le visage. Ça ne l'empêche pas de se croire belle. Oui, Cindy et moi, nous sommes la preuve qu'on peut avoir une verrue sur la gueule et se sentir bien dans son corps. De même, moi, tout comme Richard, j'ai une petite bite. Mais ça ne m'empêche pas de séduire énormément. Karen, nous avons pensé que vous aviez votre place au club. Vous êtes jeune, belle et vous gagnez plein de thunes. Juste, nous n'accueillons que des couples. Il vous faut donc un cavalier jeune, beau, tuné et bien portant. Oui, les pauvres qui, en plus, ont une seule gueule, c'est des primaires. Ah oui. Cependant, nos critères sont draconiens et je doute que vous trouviez votre bonheur à cette table. Oui, oui, je m'empouse, sans problème. Par exemple, il ne suffit pas d'être riche à en crever. Oui. Surtout aussi pour ne pas attirer l'attention du fils qu'on continue à s'habiller misérablement. Oui. Ce serait trop facile. Oui, Richard. Oui, ensuite. Il y a un âge. Il y a un âge à ne pas dépasser et une taille minimum à respecter aussi. Oui, les oreilles aussi doivent ne pas dépasser une certaine amplitude. Je ne t'ai rien demandé. Alors, pensez-y, Karen. Pensez-y. Oui, pensez-y, car si plus de gens faisaient comme nous, bientôt tout le monde serait comme Richard et Cindy, jeune, beau et plein aux as. Et malgré une verrue, une toute petite bite. Merci de nous avoir reçus.